On distingue trois types d'alertes qui sont gérées via WebMonitor. Les alertes sur seuil, ici par exemple l'enregistreur est affiché en orange pour signifier que le seuil haut était passé. L'alerte perte de transmission, l'enregistreur passe au noir. L'alerte niveau de pile, l'indicateur de niveau de pile passe à l'orange. Toutes les alertes en cours sont visibles directement sur le tableau de bord grâce à ce code couleur. Les alertes passées ou en cours sont également visibles dans le menu alertes sur lequel on va revenir. Enfin, il est possible de programmer des envois d'email ou de SMS à différents utilisateurs en fonction de l'alerte en créant des profils d'alerte. Pour commencer, il est nécessaire de paramétrer les seuils d'alerte directement au niveau de l'enregistreur. Pour cela, on clique sur l'icône engrenage et on va dans le menu capteur. On peut ici, capteur par capteur, paramétrer des seuils d'alerte. Par exemple, ici, sur l'humidité, on va modifier le paramètre haut d'alerte et le passer à 60%. On clique sur sauvegarder et le seuil va être mis en à jour. Si on a plusieurs enregistreurs, il est nécessaire de refaire ce paramétrage pour chacun d'entre eux, toujours en cliquant sur la petite icône engrenage. Pour l'alerte perte de transmission, il n'y a pas de paramétrage à effectuer. Au bout de plusieurs mesures non reçues, WebMonitor considère qu'il y a perte de transmission et l'enregistreur passe au noir. Enfin, pour l'alerte niveau de pile, WebMonitor passe en alerte quand le niveau devient inférieur à 30%. Pour recevoir des alertes e-mail ou SMS, il faut effectuer le paramétrage dans le menu alerte, profil d'alerte, que l'on trouve ici. On va créer un nouveau profil. Donc on entre un nom de profil. Et on choisit les déclencheurs, c'est-à-dire qu'est-ce qui va faire démarrer une alerte. Donc on va choisir par exemple un dépassement de seuil bas. Et puis le dépassement de seuil bas, on considère peut-être qu'il n'est pas critique. Donc on va envoyer une alerte à la troisième mesure consécutive qui dépasse le seuil bas. On veut recevoir un message et on choisit si on souhaite recevoir un e-mail ou un SMS. Donc là on va choisir par exemple uniquement le courriel. Et ici je clique sur « Plus » pour choisir les destinataires. Donc il faut bien sûr avoir préalablement paramétré ses utilisateurs. Donc je vais dire qu'on envoie à Lisa Smith les alertes. Et je vais paramétrer une deuxième alerte en cas de dépassement de seuil très bas. Donc là ça devient critique. Donc j'envoie à la première mesure qui dépasse le seuil très bas, une notification à la fois par e-mail et par SMS, toujours à la même personne. Ensuite, toujours sur tout le bâtiment 1, je souhaite recevoir de la même manière des alertes en cas de perte de transmission, on va dire par courriel. Des alertes en cas de niveau de batterie faible. Et puis le retour à la normale, c'est-à-dire avoir une alerte pour dire que l'alerte qui était en cours est finie. Donc ce qui permet de superviser en fait tous les appareils du bâtiment 1 sur les dépassements de seuil bas, très bas, les pertes de transmission, les batteries faibles et enfin dans tous les cas, le retour à la normale. Si la valeur seuil haute est critique aussi, je peux de la même manière le rajouter parmi les déclencheurs. Et ensuite je vais venir choisir les enregistreurs concernés et les capteurs concernés par cette alerte. Donc on va dire que dans le bâtiment 1, j'ai par exemple ces deux capteurs du log 22 et ces critiques. Celui-là également, température et médité, les deux sont critiques. Je viens y cocher, je valide. Là j'ai un résumé des seuils qui a été paramétré sur ces deux enregistreurs. Et sur cette base-là, je peux valider et sauvegarder. Ce qui est important de savoir, c'est qu'un enregistreur peut être abonné à uniquement un seul profil d'alerte. Donc si je souhaite créer un deuxième profil d'alerte et que je mets ce capteur dans ce deuxième profil d'alerte, ça va le retirer automatiquement du premier profil que j'aurai créé. Donc le plus simple, c'est plutôt d'essayer de créer un seul profil qui regroupe l'intégralité des alertes que vous souhaitez avoir. Enfin, l'historique des alertes est visible dans le menu alertes. Dans le menu alertes, seules les alertes qui ont été paramétrées dans un profil d'alerte seront affichées. Donc par exemple, si on n'a pas paramétré de profil d'alerte avec perte de transmission, les pertes de transmission ne seront pas reportées dans le menu alertes. On voit ici cette alerte en cours qui est donc en alerte depuis 1h09 sur cet enregistreur de température. On voit également les alertes passées qui sont depuis revenir à la normale. Donc ici, une alerte qui a eu lieu pendant 2h, de 11h34 jusqu'à 13h34. Si je coche afficher toutes les alertes, je vois également s'afficher les alertes qui ont déjà été commentées. Ici, on voit un commentaire entré par Anne Martin, ouverture de porte par exemple. Enfin, au niveau du menu alertes, on voit ici un badge qui affiche 41. Ce 41 indique le nombre d'alertes non commentées sur la base. Donc le nombre d'alertes, il n'y aurait pas ce petit commentaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que les alertes sont regroupées par plage. Donc ici, on voit qu'on est en alerte de 13h18 jusqu'à 14h46, soit pendant 1h28. Si je clique dessus, je vois que l'alerte regroupe 45 mesures. Et en cliquant dessus, j'ai le détail de ces 45 mesures qui étaient en alerte. C'est également ici que je vais pouvoir venir rentrer un commentaire. Dans le chapitre acquittement, je clique dessus et je rentre porte laissée ouverte. Je clique sur sauvegarder. Et quand je reviens en arrière, je vois le commentaire que nous venons de rentrer. Et si je décoche afficher toutes les alertes, cette alerte que l'on vient de commenter n'est du coup plus affichée. Enfin, une alerte ne peut pas durer plus de 4 jours. Au bout de 4 jours, elle est automatiquement fermée, puis réouverte dans la foulée si l'alerte est toujours en cours. Ainsi, vous recevez au bout de 4 jours un nouveau rappel si vous avez programmé un renvoi email ou SMS. Voilà, donc avec ce système de gestion des alertes, on voit qu'on est capable d'assurer la traçabilité de l'ensemble des alertes, de déclencher des alertes par email et par SMS, et également de venir assigner à chaque alerte un commentaire. Merci. Merci. Merci.